Voilà, nous allons maintenant parler des accords. Et plus précisément, comment construire un accord de trois sons, appelé aussi triade. Alors tout comme les gammes, on peut construire les accords à partir de chacune des notes comprises dans un octave. Donc on pourra construire un accord à partir de cette note, à partir de celle-ci, à partir de celle-ci, à partir de celle-ci. Donc à partir de chacune des notes comprises dans un octave. Donc à partir de douze notes. Alors on va prendre l'exemple en Do. Un accord possède au minimum trois notes. Pour construire un accord de trois sons, il nous faut une note fondamentale qui portera le nom de l'accord. Dans notre exemple, ce sera un Do. Il nous faut un intervalle de tierce. On nommera cette note la tierce de l'accord. Dans notre exemple, cette note est un Mi. Il s'agit d'une tierce majeure. Effectivement, entre Do et Mi, il y a deux tons d'intervalle. Donc c'est une tierce majeure. Il nous faut également un intervalle de quinte. À partir de la note fondamentale, ça va nous donner le Sol. Dans notre exemple, il s'agit d'une quinte juste. Effectivement, on peut voir que nous avons ici trois tons et demi. Donc fondamentale, tierce majeure, quinte juste. Dans cet exemple, nous avons un Do majeur. Alors, il existe plusieurs types d'accords de trois sons, plusieurs couleurs. Nous allons garder Do comme note fondamentale pour voir les différents accords, les différents types d'accords de trois sons qui existent. Donc les accords majeurs, on l'a vu tout à l'heure. Note fondamentale, tierce majeure, quinte juste. Nous avons ici un Do majeur. On va aussi trouver des accords mineurs. Il nous faudra une fondamentale, une tierce mineure. Donc on voit qu'elle est située à un ton et demi de la note fondamentale. C'est donc une tierce mineure. Et toujours une quinte juste. Donc Do, Mi bémol et Sol. On peut trouver également, par exemple, un Do majeur. Avec une quinte augmentée. Donc ici, on aura, entre Do et Sol dièse, on aura quatre tons. Donc la quinte, qui normalement fait trois tons et demi, a été augmentée d'un demi-ton. On appellera cet accord, Do majeur, quinte augmentée. On pourra trouver également, Do mineur, donc fondamentale. Tierce mineure. Et quinte bémol. Donc la quinte juste a été abaissée d'un demi-ton. Nous avons ici une quinte bémol. Donc on appellera cet accord tout simplement Do mineur, quinte bémol. Ou Do diminué. Et bien, c'est assez long. Sous-titrage ST' 501